Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau petit tuto valable à la fois sur la gamme X et la gamme GFX. On va faire la démo ici avec un GFX50S2, mais ça va vous servir pareil sur toute la gamme X. Je m'adresse plutôt ici aux photographes qui ont tendance à passer de l'intérieur à l'extérieur, du studio à la prise de vue en conditions naturelles. Comme vous le savez, le viseur électronique a tendance par défaut à vous aligner votre exposition. Comme vous pouvez le voir, là je suis réglé à 1600 ISO, 250ème à f4.5 et je vois plutôt bien. Mais je vais passer dans un réglage studio. Plutôt studio, donc plutôt allez, des ISO bas, 125. Vous voyez que je suis déjà dans le noir. On va descendre un peu les vitesses à 125ème pour être sur la synchro et on va changer les ISO pour se mettre à f8 et avoir un peu de profondeur de champ. Vous voyez que je suis complètement dans le noir. Je ne peux pas faire ma visée, je ne peux pas faire mon cadre, autant vous dire que ça va être compliqué de faire de la photo en studio. Mais il y a une astuce que je vais vous présenter. Et je vous présenterai même l'astuce ultime qui vous permettra de le mettre en raccourci et de jongler très facilement autour de 2. Là-dessus, c'est la suivante. Allons aller dans le menu, configuration écran. Et à l'intérieur du menu configuration écran, vous avez cette petite ligne qui est aperçu exposition balance des blancs mode manuel. Comme vous le voyez, par défaut, elle affiche exposition balance des blancs. En fait, par défaut, elle va afficher l'exposition et la balance des blancs de mes réglages. Pour passer en mode studio, je vais tout simplement cliquer sur « Non » et comme vous le voyez, automatiquement, je retrouve une visée claire. Je vais pouvoir même aller au-delà de F8 et passer à F16. Et vous voyez que la visée n'est plus un problème. Vous allez pouvoir travailler très facilement. Maintenant, la petite astuce pour ceux qui travaillent énormément entre les deux et qui n'ont pas envie de passer l'intégralité du temps dans le menu à faire le changement, c'est de l'activer en raccourci. Pour ce faire, je vais faire un appui long sur « Disp Back » à l'arrière du boîtier. Ça m'ouvre l'intégralité des menus et je vais choisir le bouton de mon choix. Moi, c'est une fonction que j'aime bien mettre sur le petit bouton qui est devant à côté de l'objectif. Je rentre dans la fonction 4 et à travers les huit pages de menus, on va essayer de retrouver exactement cette même ligne, c'est-à-dire aperçu, exposition, balance des blancs, mode mail, tout simplement. Forcément, vous allez voir qu'elle se cache à la sixième page sur le GFIX 50S. Mais vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc, je sélectionne ce raccourci. Vous voyez qu'il s'applique. Et en revenant en mode prise de vue, en appuyant sur le bouton avant, il va automatiquement passer à travers les trois modes. Ce qui va vous permettre, quand vous êtes à la fois photographe de studio et photographe extérieur, de passer facilement d'un mode à l'autre et de ne pas perdre votre temps à chaque fois vous dire « Bon, c'est déjà dans quel menu, comment je fais ? ». C'était la petite astuce du jour et on se retrouve bientôt pour des nouveaux tutos.